Musique Hello les Vipers, comment allez-vous ? Bien ou bien ? Ben écoutez, merci d'être là Aujourd'hui on va chez E-Joy Et chez E-Joy on va aller voir Le kit Diamant Une box double AQ Soit 18650, soit 2700 C'est comme vous voulez C'est un kit que vous allez pouvoir trouver aux alentours Des 70€ tel qu'il m'est fourni là C'est à dire sans les AQ Et il existe aussi le kit avec les AQ 2700 Aux alentours des 80€ Je remercie au passage notre partenaire LCA Distribution De nous avoir fait parvenir ce kit Pour que je puisse vous en faire à la revue On va tout de suite aller faire un petit tour Sur le site de chez E-Joy Voilà Donc comme on le voit là E-Joy Diamond PD 270 kit Donc ici on a tout le petit descriptif Donc on va avoir une puissance maximale de 234 W Ici on a donc la taille On va revenir dessus On a donc l'écran Top On va avoir le contrôle de température Top On va avoir la résistance Tout ça on va y revenir dessus Vous inquiétez pas Voilà 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 Alors voilà tous les coloris que vous allez pouvoir trouver Autant vous dire qu'il y a à peu près le choix quand même Je pense que vous allez pouvoir trouver votre bonheur Voilà et là c'est ce que je vous parlais Donc vous avez le kit avec les batteries ici De fournis Ou le kit sans batterie Moi c'est celui que j'ai ici Sans batterie Et puis voilà voilà Donc le chipset Tac 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 On va voir tout ça ensemble Ne vous inquiétez pas Pareil au niveau du Captain X3S Subomb Tank En fait c'est ce qui est vendu avec le kit Donc avec les mêmes coloris qu'avec les box Et puis voili voilou Alors avec des résistances préfaites On l'aura bien compris Avec top fill Donc on remplit par le haut Et puis ici les résistances fournies La X3C1 en dual coil La X3C2 0.3 ohm La première était en 0.4 ohm Avec les plages ici d'utilisation Qui vous sont préconisées on va dire Et la X3C3 Voili voilà Bah écoutez sans plus attendre On va aller voir un petit peu Ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte Alors elle vous est présentée dans une boîte en carton Donc ici E-Joy Ici on a donc un visuel du kit qui nous attend Diamond PD 270 Kit De ce côté-ci on a un petit message de précaution Bah et tout en anglais Voilà Et puis de ce côté-ci on va retrouver donc le scratch and check Qui va permettre de vérifier l'authenticité du produit Ici les coloris Donc la mienne est en black Ici il y a quelques coloris mais pas tous Vous l'aurez bien compris Et puis on a ici l'adresse de E-Joy à Shenzhen Avec numéro de téléphone et même le mail Enfin tout ce que vous voulez Et puis ici également le site Sur l'arrière de la boîte on va retrouver donc ici Une petite explication du kit Ici ce qu'il y a de contenu dans la boîte Avec ici un petit code barre Les petits pictos ici qui vont bien Madin China et tout ce qu'il faut Voilà Sur les autres faces on n'a rien du tout Pour ouvrir la boîte c'est très simple Il suffit de faire coulisser comme ceci On se retrouve donc sur une boîte toujours en carton On lève comme ceci Et on retrouve donc notre kit Voilà Le kit se présente donc comme ceci Dans une petite boîte Ici c'est de la mousse en fait C'est plutôt bien tenu Donc ici on a la box On va y revenir dessus Ici on a donc le clearomiseur Sur lequel on va revenir également On soulève la mousse Et à l'intérieur on va donc découvrir Le reste du packaging On va donc découvrir également Un manuel d'utilisation Qui va être tout en anglais En anglais ou en chinois Ça c'est dommage Parce qu'on a quand même un menu Ça aurait été bien Qu'il y ait une petite partie en français Même si le menu est plutôt intuitif On va dire Ici on a la fameuse Petite garde de garantie habituelle On va retrouver le câble USB Micro USB Qui va permettre le rechargement Mais en plus qui va permettre De faire la mise à jour du firmware Ça c'est plutôt important Et ça permet d'avoir une box Plutôt évolutif Si Joy amène des améliorations Voilà Ici on a donc l'adaptateur en silicone Tout simplement pour pouvoir y mettre Les 18650 Car elle va accepter D'origine des 2700 Mais vous pourrez bien évidemment Y mettre les 18650 On va retrouver un petit sachet de sperme Avec tout ce qu'il faut Il y a la totale Et on a même ici un adaptateur Pour les drip tip 510 Ça c'est plutôt pas mal Et puis une deuxième résistance Ici qui est à 0,3 ohm En fait c'est la X3 C2 Voilà Si on revient sur le Cap 10 Ici donc une sérigraphie Pour le Cap 10 X3 S sub ohm Donc on va être sur un atomiseur de 25 mm de diamètre Avec une hauteur de 42,3 mm sans le drip tip Et de 54 mm avec le drip tip Un drip tip donc en délérin Avec une connexion 810 Donc légèrement évasé Mais assez petit à l'intérieur Bien qu'il soit gros ici à l'embouchure A l'intérieur on a un petit diamètre Puisqu'on va pouvoir venir ici y mettre Un adaptateur pour un drip tip 510 Tout simplement Pour ouvrir ce petit clearomiseur Il suffit de pousser Cet écrit là Et puis ici vous allez pouvoir remplir Avec n'importe quelle bouteille J'ai pas rencontré de problème Particulier moi pour remplir Ce petit clearomiseur Donc on est tous en stainless steel Ici avec un tank bien évidemment Empyrex Ici au niveau du bottom cap On va découvrir les airflows Qui sont plutôt importants Alors on est sur un clearo orienté Grosse vapeur, gros nuage Sans aucun soucis Alors on n'a pas de butée au niveau des airflows Ça tourne à l'infini Malgré tout il est assez ferme Et il y a peu de chances qu'il arrive à bouger Bien évidemment si vous le mettez dans la poche Il y a des chances que ça bouge Mais sinon il n'y a pas de problème là-dessus Au niveau de la connexion Connexion 510 Avec un pin ici qui dépasse Pas de soucis particuliers Au niveau du dépassement du pin On va découvrir les sérigraphies habituelles Designées par E-Joy Avec le nom ici du clearo Le Capten Les petits pictos qui vont bien Et puis ici donc X3 pour Capten X3 Pour l'ouvrir c'est très simple Il suffit tout simplement De dévisser Ici on va donc avoir la partie La partie avec la résistance Donc le bottom cap Pour changer votre résistance Bah rien de plus simple Vous dévissez votre résistance Qualité d'usinage Rien à dire dessus C'est plutôt très propre Il n'y a pas de problème Pour remettre la résistance Vous l'aurez compris Et bien on revisse Aucun soucis C'est tout démontable Pour le nettoyage On n'a pas de problème Au niveau du clearomiseur Pour changer le pyrex C'est pareil Vous poussez Délicatement comme ceci Voilà Et puis ici on a Des joints toriques partout Qui font l'étanchéité Pareil Je n'ai pas rencontré De fuite Avec ce clearomiseur Le pyrex Il faut le mettre Plutôt sur le top cap En premier Plutôt que sur le bottom cap Voilà C'est beaucoup plus facile Pour le remontage Au sujet de la box Donc Rentrons tout de suite Dans les caractéristiques De cette box On est donc sur une box En alliage de zinc Elle va faire une longueur De 92 mm Une largeur de 53,3 mm Une épaisseur de 34,1 mm Donc On pourra y mettre Des atomiseurs Jusqu'à 34 mm de diamètre Ce qui fait déjà Quelque chose de plutôt De plutôt costaud On a ici Une connexion 510 Avec un pin flottant En laiton Alors Relativement ferme Moi je n'ai pas rencontré Avec Je n'ai pas rencontré De problème Avec tous les atos Et clearos que j'ai mis dessus Par contre je me suis aperçu Que Alors je ne sais pas Si vous allez bien le voir Mais Voilà Elle bouge Elle bouge pas mal Dans le fond Voilà En tout cas Je n'ai pas rencontré De problème Mais voilà Ça bouge Ça bouge un petit peu Donc en alliage de zinc D'accord Avec des formes Plutôt Plutôt sympa Et qui tient Plutôt bien dans la main Parce que les arêtes ici Sont coupées En fait Les arêtes sont cassées Et Ça tient bien Ça tient bien dans la main Elle a un poids De 176 grammes À vide Et Avec les deux accus 2700 On commence à atteindre Les 290 grammes Ça commence Ça commence à représenter Et Donc au total Avec Le Le Cliromiseur Et les accus On atteint 360 grammes Donc autant vous dire Que On la sent Ici On a le Bouton Fire Donc un bouton Qui est plutôt De bonne facture Qui ne bouge pas Dans son logement Et qui a un bruit Plutôt agréable Moi Ça ne m'a pas gêné Ici On a donc Deux parties En plastique En polycarbonate comme vous voulez, appelez ça comme vous voulez par contre, ça prend juste les traces de doigts c'est juste un truc de fou ces deux faces là sont en plastique ici on a les petits boutons d'interface qui permettent le réglage moins et plus alors eux ont tendance un peu à bouger dans leur emplacement c'est moins quali que le bouton Fire et puis ici on retrouve également la prise micro USB qui va donc permettre éventuellement le rechargement de vos accus parce que le chipset le gère bien que c'est quand même préférable de charger sur un chargeur externe mais surtout cette prise va vous servir à faire les mises à jour du firmware, ça c'est plutôt c'est plutôt important voilà donc ici on a une partie où c'est marqué diamante, alors je vous le dis, ça prend toujours les traces de doigts, sur l'arrière de la box on va retrouver deux petites grilles des vents, avec les petits pictos ici qui vont bien, et puis pour ouvrir la trappe à Q et bien ça se passe ici avec où c'est marqué open en fait je sais pas si vous le voyez voilà open et il suffit tout simplement de lever et on retrouve une trappe ici avec deux gros aimants qui tiennent qui tiennent vraiment super bien donc ils viennent en fait s'émanter ici et ici ok, comme ceci voilà on enlève ça ici on va avoir des petites vis qui vont permettre l'ouverture mais il n'y a pas lieu de le faire ne le faites pas, surtout ne le faites pas ici, berceau à Q donc 2700 ou les deux 18650 avec l'adaptateur silicone ici on a bien indiqué le moins, le plus on a des plots montés sur ressort et puis A et B non, il n'y a rien à dire c'est plutôt c'est plutôt propre c'est plutôt propre donc comme je vous l'avais dit elle est en alliage de zinc elle a une puissance de 5 à 234 watts elle va accepter les résistances à partir de 0,5 ohm jusqu'à 3 ohm elle va avoir un contrôle de température de 149 degrés à 316 degrés Celsius elle va accepter le TI, le NI, le SS et là bien évidemment la fonction TCR voilà donc on va tout simplement y mettre les accus donc les accus, comme je vous l'ai dit c'est très simple le plus vers le plus bien évidemment de toute façon il y a toutes les protections que vous voulez si jamais vous inversez les accus il n'y a pas de soucis il ne vous arrivera rien de grave tout simplement elle ne va pas s'allumer voilà on remet la trappe et puis la trappe pas de soucis elle tient super bien on va déjà l'éteindre voilà donc pour l'éteindre on clique 5 fois donc vous l'aurez compris pour l'allumer on clique également 5 fois voilà on a un petit écran qui est plutôt lisible qui est plutôt assez grand ici on est donc la puissance puisque je suis en mode puissance mode wattage ici on a la charge des deux accus qui sont au taquet ici on va avoir l'impédance de notre résistance l'ampérage au moment du shoot également le voltage on va avoir ici un compteur de puff ici le temps du puff et puis ici d'indiquer les menus power, hard et soft pour rentrer dans le menu vous l'aurez compris ou pas mais en tout cas je vous le dis il suffit de cliquer 3 fois sur le bouton fire et on rentre dans le menu alors le menu est plutôt intuitif ça se passe plutôt très très bien avec le bouton moins et plus on va naviguer donc dans les menus donc on va s'apercevoir ici du mode puissance si vous voulez rentrer dans le mode puissance vous appuyez sur le bouton fire et puis ici on va choisir soit le mode normal soit le mode hard soit le mode soft soit le mode other le mode other c'est à dire que vous allez pouvoir aller régler en fait votre puff dans la longueur alors ici en premier avec le bouton plus et le bouton moins vous venez régler voilà une fois que vous avez choisi la puissance à laquelle vous voulez aller donc ici on l'a mis à 68 watts ça vous indique on passe sur le deuxième alors sur le deuxième on veut descendre un petit peu donc on va descendre un petit peu voilà et puis en fait vous réglez comme vous voulez la longueur de votre puff une fois que vous avez réglé tous les canaux vous arrivez sur le bouton ici exit vous appuyez sur le bouton plus et vous sortez tout simplement on re-rentre dans le menu 1, 2, 3 on rentre là et moi je vais choisir le mode normal ça me va très bien 1, 2, 3 on rentre dans le menu on va aller par exemple dans le contrôle de température on va y passer à rapidos parce que c'est à peu près partout pareil une fois que vous choisissez donc votre fil ENI, TI, SS il y a deux mémoires également donc admettons qu'on prenne on va prendre pardon on va aller prendre donc on est contrôle de température on va aller prendre le TI voilà je valide TI ici donc je vais pouvoir régler le wattage si vous appuyez sur le bouton fire et le bouton moins en même temps vous faites clignoter ici les degrés et on va venir régler ici les degrés voilà il n'y a rien il n'y a rien d'exceptionnel une fois que vous avez réglé vos degrés vous validez et puis et puis voilà on retourne dans le menu 1, 2, 3 bon le mode TCR c'est exactement pareil vous viendrez ici donc ajouter les données que vous avez envie de donner voilà exit on sort 1, 2, 3 je ne vais pas faire assez vite quand même 1, 2, 3 et puis ici tac ici c'est pour donc faire les réglages au niveau de l'écran voilà rien de particulier rien de particulier en fait sur cette box en tout cas moi je l'aime bien elle tient plutôt pas mal en main et avec un menu plutôt intuitif seul petit problème moi je vous dis c'est ces petits boutons là qui ne font pas très quali au niveau de l'interface malgré que celui du switch soit plutôt intéressant et bien je monte l'accu le clearomiseur tout simplement pour vous faire voir ici voilà la lecture de l'impédance de la résistance et puis quand alors on va on va rentrer dans les menus parce que je ne vais pas je ne suis pas en contrôle de température je vais venir tout simplement me remettre en power en mode normal voilà et puis quand on shoot alors on va descendre un petit peu les watts voilà et quand on shoot voilà ça vous donne donc ici l'ampérage auquel vous sollicitez de décharge de votre accu voilà et puis ici le voltage puis toujours pareil ici le compteur de puff voilà nous reste plus qu'à tout simplement remplir ce petit clearomiseur alors pour le remplir c'est tout simple vous prenez votre meilleur liquide en tout cas celui que vous avez envie de vaper comme vous pouvez le voir ça rentre sans aucun souci et puis il suffit d'y mettre au maximum 4,2 ml ça c'est plutôt une contenance qui est plutôt pas mal et puis il suffit de repousser et puis voilà on règle ses airflows où on a envie que ce soit réglé moi à peu près dans cette gamme là c'est plutôt pas mal et puis je suis à 50 watts c'est plutôt pas mal aussi voilà donc ça indique bien ici l'impédance de la résistance ici l'ampérage que j'ai sollicité en faisant le puff 10,3 ampères ici les volts 4,83 volts voilà plutôt complet au niveau de ce petit écran allez on donne la conclusion de ce petit kit alors la conclusion de ce petit kit E-Joy bon la diamante la diamante elle marche plutôt elle marche plutôt pas mal on est sur quelque chose qui va être plutôt orienté très grosse très grosse vapeur en tout cas concernant concernant le clearomiseur la box elle est plutôt polyvalente puisque vous pourrez y mettre n'importe quel autre clearomiseur il n'y a pas de soucis mais voilà je vous parle vraiment du kit par lui-même celui-ci est fait pour de la grosse pour de la grosse vapeur d'ailleurs la partie première du clearomiseur du captain n'est pas vraiment son rendu de saveur c'est pas un foudre de guerre de ce côté là par contre côté 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 vapeur il n'est pas en reste il n'y a pas de soucis là j'ai les airflows ouverts de moitié alors si je les ouvre en grand par contre ouvert en grand il va falloir avoir des poumons parce que c'est à peine restrictif en fait je suis sur un liquide 50-50 là vous pouvez voir la production de vapeur mais par contre les saveurs sont un petit peu en deçà sont un petit peu sont un petit peu en retrait bon il fait partie du clearomiseur qui ne donne pas dans les deux camps bon j'ai pas dit qu'il était nul côté saveur attention je dis voilà c'est pas sa première qualité sa première qualité c'est vraiment c'est vraiment ça quoi c'est la vapeur voilà sinon qu'est-ce que je pense moi de ce petit kit je le pense plutôt plutôt sympa avec un prix plutôt cohérent avec la qualité avec la qualité pardon la qualité de la box malgré que j'aime pas trop les deux parties ici en plastique qui prennent les traces de doigts mais c'est juste un truc c'est monstrueux ça doit faire partie d'ailleurs des moins de cette box et d'ailleurs on va tout de suite on va embrayer sur les plus et les moins donc on était parti sur les moins on va continuer sur les moins donc ce que je vous disais la trace des doigts ça pour moi c'est un moins bon en même temps effectivement on peut pas faire on peut pas faire mieux puisqu'on est deux parties en plastique donc voilà le jeu dans les boutons d'interface voilà moi pour moi il y a un petit peu trop de jeu dans les boutons d'interface c'est un moins comparé au bouton Fire qui tient super bien voilà et puis pour pour le clearomiseur et bien un manque de rendu des saveurs voilà j'aurais voulu un petit peu plus de rendu de saveur et peut-être peut-être un peu moins de vapeur mais bon chacun chacun voit midi à sa porte on va partir sur les plus donc sur les plus moi ce que j'aime bien c'est la compatibilité des accus on peut très bien mettre des 2700 ou des 18650 ça c'est plutôt c'est plutôt sympa l'écran qui est plutôt qui est plutôt lisible il n'y a pas de souci même sans lunettes moi j'arrive à le lire d'autant vous dire la mise à jour du Fimware aussi que j'aime bien ça permet d'avoir des évolutions futures si EJoy décide d'améliorer un petit peu son Fimware ça permettra d'avoir une box moi je dis toujours ça permet d'avoir une box évolutif avec des corrections mineures ou majeures allez savoir d'ailleurs pour vous faire la mise à jour vous vous rendrez directement sur le site de chez EJoy et il y a une partie mise à jour il suffira de cliquer de brancher de brancher votre box sur votre pc avec du câble et puis vous ferez votre mise à jour mais ça il n'y a pas de souci sur le site d'EJoy tout est expliqué le packaging qui est plutôt complet d'ailleurs même avec ça bon c'est en silicone mais ça tient super bien avec les 18650 il n'y a pas de jeu dedans c'est plutôt bien foutu et puis un plus au niveau du cliro c'est 4,2 ml de contenance ça c'est plutôt intéressant surtout sur sur des atos comme ça qui ont tendance à consommer je le répète on est sur des résistances qui sont plutôt basses en valeur omniques donc automatiquement on est obligé d'envoyer un peu de puissance pour avoir un très bon rendu au niveau de ces résistances et plus on envoie de puissance plus on consomme c'est évident voilà et puis pour conclure ce petit kit a reçu la note de 4,3 sur 5 au sein du vapellier ce qui en fait un kit tout à fait honorable voilà sur ce je vous souhaite une excellente journée une excellente vape et je vous dis à très très bientôt pour d'autres aventures de la vape allez ciao 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 ciao